Avec la fondation Neurodys, avec l'université Laval, nous avons mis sur pied l'université catholique de Lyon, dont je suis le recteur, Thierry Magnin. Nous avons mis sur pied ce colloque à l'intérieur des entretiens Jacques Cartier sur un thème dont nous savions qu'il était porteur, mais finalement nous avons été débordés par le nombre d'inscrits, ce qui est une bonne chose, 360 sur l'ensemble de la journée. Nous ne savons pas exactement quand ces 360 passeront, mais vous voyez que nous avions réservé un amphi de 180, bien rempli, et tout à l'heure, mais pas avant 10h, 10h15, ne soyez pas surpris, vous allez voir ce mur se déplacer, ce n'est pas un miracle. Il se déplace lorsque les jeunes qui sont en examen juste à côté de nous auront terminé de plancher, on pense à eux bien sûr. Donc ne soyez pas surpris et ça pourra perturber quelques intervenants à ce moment là, ce qui permettra d'avoir 360 places et puis on verra bien tout au long de la journée. Voilà. Alors bienvenue dans cette Université catholique de Lyon qui a 12 000 étudiants et peut-être l'avez-vous vu, nous sommes dans, pour ce thème, neurosciences et libertés, avec François Mauguère, le président de Neurodys, qui parlera juste après moi, nous sommes heureux de vous accueillir. Et nous vous accueillons dans ce nouveau campus Saint-Paul, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, depuis 2015, où nous avons transformé une ancienne prison, qui était sinistre de chez sinistre, en campus universitaire. Donc c'est un symbole quand même intéressant, c'est un énorme travail aussi. Et pour faire un colloque sur neurosciences et liberté, n'est-ce pas François, c'est un bon lieu. Et l'apprentissage de la liberté, je pense aussi qu'on en parlera d'une certaine manière. Alors vous avez ici une photo de drone qui vous montre comment il y a une tour centrale et des morceaux en étoiles, avec des tuiles pour l'instant là. C'est les 40% de l'ancienne prison que nous avions à garder. C'était un vrai challenge, car elle était noire, noire c'est noire. Et mariée avec des bâtiments modernes d'aujourd'hui, bien entendu, du 21e siècle. A côté, il y avait une autre prison, la prison Saint-Joseph, qui elle aussi a été transformée en lieu de mixité sociale, avec HLM, immeuble de haut-standing, résidence, qui nous a permis, avec Habitat Humanisme, de monter des beaux projets sociaux. Voilà, voilà une autre vue. Voilà, oui, une vue de drone aussi, vue de dessus. Donc, vous voyez la grande baie vitrée, la transparence, le symbole de la transparence, de l'ouverture au monde jusqu'au Québec aujourd'hui. Et puis, la répartition des différents bâtiments modernes à l'intérieur de ce campus de 36 000 m2, où nous sommes heureux de vous accueillir et où vous pourrez évidemment aller visiter pendant les moments de pause. Voilà, en tout cas, je voulais vous souhaiter une grande bienvenue. Ici, nous avons notamment une faculté de sciences qui s'occupe de biologie, biotechnologie et aussi numérique, big data et neurosciences. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement intéressés par co-organiser ce colloque, avec aussi une spécificité en éthique des sciences et technologies. On aura l'occasion de reprendre cela dans les différentes tables rondes. Mais je laisse maintenant François Mauguère, le président de Neurodys, que nous remercions profondément, parce que c'est Neurodys qui a fait beaucoup du travail d'organisation, notamment pour avoir les différents intervenants. Nous remercions et nous sommes très heureux de vivre avec Neurodys et de promouvoir, d'une certaine manière, cette très belle fondation. Merci, François. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à l'UCLI de nous accueillir dans des locaux qui, effectivement, appellent un colloque sur la liberté. En fait, nous allons parler aujourd'hui essentiellement entre spécialistes du cerveau avec une approche très différente, à savoir des neurologues, des neuroscientifiques psychanalystes, d'enrées rares, mais parfaitement adaptées au thème de la journée, des neuropsychologues et des neuroscientifiques qui vont tous contribuer à nous faire réfléchir sur ce que nous savons du fonctionnement conscient et inconscient de notre cerveau. Est-ce que cette connaissance nous permet de construire des modèles dont pourraient s'inspirer les machines intelligentes du futur ? Nous n'abordons pas directement de front la question du transhumanisme, même si, je pense, qu'au cours des différentes tables rondes, cette thématique viendra en question. Ce que je vous incite très fortement à faire, nous avons des tables rondes relativement longues, c'est ne pas hésiter à poser des questions, toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, pour, justement, que ce colloque puisse répondre aux objectifs qu'il s'est fixés. Merci à l'université Laval d'avoir envoyé deux prestigieux représentants que nous connaissons bien, parce que Philippe Jackson, on travaille avec lui depuis très, très longtemps. Et merci, bien sûr, aux entretiens à chaque quartier de nous avoir offert l'opportunité d'organiser de façon pratique les inscriptions et le déroulement de cette journée. Je vais donc céder la parole à notre président de séance, qui va me donner la parole après. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué, mais on va passer dans le vif du sujet. Merci. Merci, professeur Moguerre. Merci. Alors, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour présider cette première séance au colloque Jean-Cartier. Je vais remercier professeur Magnan pour l'invitation et l'organisation, professeur Moguerre aussi. Merci. Je tiens aussi à remercier la Fondation Neurodysse, parce que c'est grâce à la Fondation Neurodysse aussi que j'ai établi des liens avec Lyon. Il y a quelques années, je suis venu passer trois, quatre mois à travailler en collaboration avec des collègues ici. Alors, c'est grâce à la Fondation un peu que je me retrouve encore parmi vous aujourd'hui. On va commencer cette première partie sur l'inconscient et liberté de décision avec le professeur Moguerre, qui va nous entretenir sur ce que fait notre cerveau sans nous en parler, une brève histoire de l'inconscient cognitif. Alors, professeur Moguerre, professeur émérite de neurologie à l'Université Claude Bernard-Lyon 1 et président de la Fondation Neurodysse. À toi la parole, François. Voilà un titre bien naïf, mais qui parle à tout le monde. Il est vrai que le flot d'informations que nous recevons en permanence, le flot continu de décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas, procède de processus inconscients et ceci est admis par tous et depuis longtemps. Alors, néanmoins, néanmoins, la définition d'un inconscient cognitif pose la question de savoir si ces processus inconscients, automatiques, contribuent à notre connaissance, influent notre connaissance, notre perception et nos décisions. Alors, pendant toute la fin du 19e siècle, à l'époque victorienne, au moment où Stevenson écrivait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le problème de l'inconscient était clairement défini par opposition au conscient localisé dans le cortex cérébral, partie noble dont le développement, comme l'indiquent ces schémas où l'on voit la partie corticale en blanc du cerveau entre le lapin, le chat et le singe qui se développe, alors que cette partie profonde qu'on appelait le système limbique ou que Maclean, jusqu'en 1950, a appelé le cerveau reptilien, est localisée à la face interne des hémisphères et dans des structures dont l'importance relative par rapport au cortex cérébral va en diminuant avec l'évolution phylogénétique. Tout ça correspondait à une conception très hiérarchisée du fonctionnement cérébral dont Jackson était le tenant à l'époque, à savoir que notre conscience, nous, c'est notre cortex cérébral et que le système limbique, siège de l'inconscient, de toutes nos réactions instinctives, de toutes nos pulsions, de toutes nos émotions, est en permanence contrôlé par un cortex qui est le siège de la conscience. Les choses étaient relativement simples, ce n'est pas entièrement faux, mais on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Et en fait, c'est essentiellement depuis 1950, c'est donc relativement récent, que les neurosciences se sont posé la question d'une part, est-ce que cet inconscient a des capacités cognitives, participe-t-il à la connaissance ? Et deuxièmement, si oui, est-ce que véritablement ces processus inconscients siègent dans une portion localisée du cortex cérébral ou dans les profondeurs du système dit limbique ? Et c'est cette question que je vais aborder avec vous brièvement aujourd'hui parce que, bien sûr, nous allons survoler à peu près 60 ans de neurosciences cognitives assez rapidement. Mais avant tout, je veux simplement rappeler des choses claires pour ceux qui ne sont pas neurologues ou neurophysiologistes, parce que tous les travaux expérimentaux sur l'inconscient cognitif sont effectivement réalisés à partir d'entrées dans le système visuel. C'est-à-dire que toutes les expérimentations font appel en fait à la vision. Alors, deux concepts très simples. Premièrement, chaque hémisphère, chaque cortex visuel à la partie postérieure occipitale de l'hémisphère reçoit les informations du champ visuel opposé, le champ visuel droit pour les aires occipitales gauches et vice-versa. Et deuxième notion que je passerai rapidement pour rappel, c'est que lorsqu'il y a une lésion, comme ici, des aires occipitales visuelles d'un hémisphère, ici l'hémisphère gauche, la droite et la gauche, eh bien il y a une perte de la vision, une perte de la perception consciente des informations visuelles dans l'émisphère contre-latérale. Et puis autre concept, et ça sera le dernier, parce que nous aurons un peu à l'utiliser, c'est que, à partir de ce cortex visuel primaire, eh bien il y a deux grandes voies de traitement des informations visuelles. Une voie qui se propage dans le lobe temporal et qui est la voie qui permet de répondre à la question « qu'est-ce que je vois ? », identifiant ainsi les visages, les couleurs, les objets. Et puis une deuxième voie, qui est la voie dorsale, qui, elle, va être en farce essentiellement du codage de l'environnement visuel spatial, prof ou lointain, et qui est connectée, bien sûr, de façon très spécifique avec le cortex frontal qui contrôle notre motricité et le cortex moteur, puisque c'est cette voie dorsale qui nous permet d'agir sur le monde à partir des informations visuelles que nous recevons. Alors, première question toute naïve, qui paraît très naïve aujourd'hui, mais qui s'est posée dans les années 50, époque où Gazzaniga et Spéry, qui d'ailleurs ont eu le prix Nobel pour les travaux que je vais rapidement vous présenter, travaillaient sur un modèle qui était celui des patients. Nous allons parler des patients dans une première partie de cet exposé, parce que les patients nous apprennent beaucoup. et parmi les premiers patients étudiés par des neuroscientifiques cognitivistes figurent ceux dont on avait coupé les connexions entre les deux hémisphères, c'est-à-dire coupé cette voie qui s'appelle le corps caleux, ainsi que quelques commissures, d'ailleurs, qui permettent de faire transiter les informations d'un hémisphère à l'autre. Nous avons deux hémisphères, et depuis Paul Broca, nous savons qu'il n'y en a qu'un qui parle. Or, qu'est-ce qui définit un processus mental conscient pour un expérimentateur ? Eh bien, c'est que les représentations mentales conscientes sont rapportables par le sujet, ce qui a permis de créer ce néologisme un peu barbare de rapportabilité. Donc, en fait, tous les neuroscientifiques qui travaillent sur la conscience considèrent que ce qui est conscient est rapportable. Or, l'hémisphère gauche, celui-là, est le seul à pouvoir s'exprimer par le langage, alors que l'hémisphère droit est mutique. Donc, est-ce que l'hémisphère droit est conscient ? Ça a été une des premières questions. Est-ce que nous avons deux consciences, une à droite, une à gauche, ou est-ce que l'hémisphère droit est inconscient tant que l'hémisphère gauche n'a pas pris le relais ? Alors, les premières expérimentations, ça, on est dans les années 70, consistaient, donc, chez des patients symboliquement représentés ici par une séparation entre les deux hémisphères, à leur présenter rapidement, quelques centaines de millième de seconde, des images qui sont des images de visages hybrides, constituées de la moitié d'un visage et d'une autre moitié projetées en même temps, et avec deux façons de répondre à l'expérimentateur. Est-ce que le visage que vous avez vu est celui de Bob, de Paul ou de Dick, ou est-ce que c'est le visage un, deux ou trois ? Première fausse, tout à fait surprenante, c'est que vous, vous percevez que ces visages sont des visages chimériques. Il y en a deux. Alors que les patients qui ont le corps qu'a le coupé ne sont absolument pas gênés. Ils ne réagissent pas spontanément. On leur montre un visage, oui, ils voient un visage. Tout simplement parce que leur conscience reconstruit l'autre moitié du visage. C'est ce qu'on appelle le phénomène de complétion. C'est-à-dire que l'hémisphère qui reçoit va être capable de compléter l'image pour en faire une entité. Mais ils ne s'aperçoivent pas qu'ils perçoivent deux images différentes. Sauf si vous leur demandez. Alors comment leur demander ? Il y a deux solutions. La première, c'est de leur dire était-ce Bob, Paul ou Dick que vous avez vu ? Et à ce moment-là, ils vont se servir de leur hémisphère gauche. C'est-à-dire que, rappelez-vous, l'hémisphère gauche voit le champ visuel droit, c'est-à-dire celui-là. Les informations vont jusqu'au lobe occipital gauche. Et à ce moment-là, les sujets qu'elles automisaient n'auront aucune difficulté à répondre. C'est Bob. Si maintenant, vous leur posez la question « Montrez le visage que vous avez vu à ce moment-là », eh bien, ça sera l'hémisphère droit qui va être activé. L'hémisphère droit voit la partie gauche du visage et, sans hésiter, le sujet va répondre « Eh bien, c'est le visage numéro 2 ». Donc, même un hémisphère qui ne parle pas élabore des perceptions conscientes. Il y a donc deux consciences, une dans l'hémisphère droit, une dans l'hémisphère gauche, ce qui ne pose pas problème tant qu'il y a des connexions entre les deux, mais ce qui conduit à des situations relativement compliquées lorsque la communication est interrompue. Mais en parlant de la conscience, nous sortons de notre sujet. En fait, la première preuve d'un traitement cognitif inconscient des informations visuelles remonte aux années 1970 avec les travaux de Weisskrantz, mais aussi avec les travaux de l'école lyonnaise, avec les travaux de Marie-Thérèse Pernin et de Marc Jeannerau, qui se sont posés la question de savoir si on pouvait, à partir d'un hémisphère visuel aveugle, néanmoins traiter une partie de l'information visuelle. Donc là, j'ai schématiquement représenté une hémianopsie, la perte du champ visuel du côté droit, et chez un sujet qui a donc une lésion des aires visuelles primaires, celles qui reçoivent directement les informations de la rétine, du côté gauche. Simplement, l'expérimentation est la suivante. Dans l'émission aveugle, on fait apparaître une cible. Et on dit au sujet « Montrez la cible. Allez m'en pointer avec le doigt ou allez regarder l'endroit où la cible a été présentée. » Et là, on est confronté à une situation où les patients en particulier disent « Mais on ne peut pas aller vers une cible qu'on ne voit pas. Je ne vois rien. » Eh bien, tant pis. Faites-le. Et on verra que l'inconscient cognitif et sa définition reposent sur cette situation particulière. Puisqu'il est inconscient, les patients ne peuvent pas en parler. Mais néanmoins, même s'ils n'ont pas conscience de ce qu'on leur fait faire, on leur demande de le faire quand même. C'est ce qu'on appelle le choix forcé. Et on verra que ce choix forcé a une importance dans toutes les expérimentations de neuropsychologie visant à démontrer un traitement cognitif inconscient. Et quand on demande au sujet d'aller pointer, et ça, ce sont des imaves, c'est le résultat d'un travail par Marie-Thérèse Pernin et Van Roo à l'époque, voici les cibles présentées dans les missions droits, donc les missions aveugles, avec un pointage manuel. et vous voyez que par rapport à les mi-champs gauches où les sujets ont une vision parfaitement conservée, eh bien, les performances ne sont pas si mauvaises que cela de façon tout à fait étonnante. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, on se trouve dans une situation où le lobe occipital gauche, on l'a vu, est lésé, donc les informations n'arrivent pas ici, donc elles passent par une autre voie. Et cette autre voie, eh bien, elle passe essentiellement par un système qui est le système du colliculus supérieur, qui est un relais, en dehors du corps genouillé latéral, qui est le relais principal de la voie visuelle, eh bien, il y a un relais parallèle qui passe par le colliculus supérieur, et donc, il y a des voies visuelles, en dehors de la voie qui nous permet d'accéder à la vision consciente, eh bien, il y a au moins une voie visuelle qui passe de façon très schématique, je m'en excuse auprès des neurophysiologistes que j'ai repérés dans cette salle, mais qui passe de façon très schématique du colliculus supérieur au pulvinaire vers d'autres aires visuelles qui ne traitent pas de la vision consciente, mais qui traitent justement de la vision spatiale. Souvenez-vous, il y a un cortex dorsal qui reçoit des informations du cortex visuel et qui nous permet de localiser les objets dans l'espace ou leur déplacement. Et puis, tout ceci a été complété par des expérimentations beaucoup plus sophistiquées, mais qui procèdent de la même, disons, la même idée de base, à savoir qu'au lieu de montrer un point à aller fixer dans un émission aveugle, ici, donc, l'émission aveugle, c'est vous, vous le voyez, mais le sujet ne le voit pas, montrer des visages soit neutres, soit exprimant une émotion, en l'occurrence, la peur. Et là encore, les expérimentations, on dit au sujet qu'il ne voit rien. Est-ce un visage de peur ? Cliquez avec la main gauche. Si c'est un visage neutre, cliquez avec la main droite. Je ne vois rien, dit le patient. Mais faites-le quand même. Et il a été montré plus tard par l'imagerie fonctionnelle que dans cette tâche de reconnaissance des émotions dans un émichant qui est aveugle, eh bien, il y a une activation de structures sous-corticales que les neuropsychologues connaissent bien, qui est l'amidale et qui est le siège du contrôle et de la régulation de nos émotions. Là, on a quelque chose aussi d'important c'est que cette amidale qui contrôle nos émotions est également celle qui code pour les émotions perçues sur les visages et que la perception consciente du visage n'est pas nécessaire à l'expérience et à la reconnaissance de l'émotion. Donc, on a affaire à une autre voie par rapport à celle que je vous ai décrite tout à l'heure, passant par le colliculus supérieur et vers les aires visuelles. Ici, c'est une voie qui va aller directement de la rétine, le colliculus supérieur jusqu'à l'amidale et de façon intéressante également, ça c'est des travaux qui ont été faits à Lyon par Pierre Croelac-Salmon, et bien la vitesse de propagation de l'information depuis la rétine jusqu'à l'amidale est plus rapide que celle nécessaire, est plus rapide que le traitement de l'information consciente par les aires occipitales et temporales. Alors, autre exemple, autre exemple de perception inconsciente qu'on appelle la négligence. La négligence est une situation bien connue des neurologues où après une lésion non pas des aires visuelles dans le lobe occipital mais une lésion dans le lobe pariétal, en particulier le lobe pariétal droit chez le droitier, et bien les patients perdent la conscience de tout ce qui se passe dans leur univers du côté gauche, en particulier les informations visuelles. Et bien si ça c'est une expérimentation qui remonte également aux années 75 si vous montrez des images comme celle-ci à un patient qui a ce type de négligence, et bien vous vous apercevez que si vous posez la question existe-t-il une différence entre les deux maisons ? Le patient n'est conscient que de la moitié droite il a une lésion à gauche il est à il a une lésion à droite pardon il n'est conscient que de la moitié droite de l'image il néglige la partie gauche et il ne voit pas de différence si maintenant la question posée dans laquelle de ces deux maisons vous préférez habiter et bien ces patients répondent sans hésitation dans la maison du bas celle qui n'est pas en flamme donc là encore pas de conscience mais un traitement d'une information compliquée c'est pas simplement une information élémentaire et simple et enfin autre exemple de la négligence visuelle c'est que chez des patients qui ont une lésion ici donc de l'hémisphère droit et qui ont une négligence gauche quand on présente simultanément des images comme celle-ci une maison à droite un visage à gauche et bien ils ne voient pas voilà ce qu'ils voient mais d'une part ils sont capables de lire les émotions sur ces visages mais d'autre part ils ont une activation de la région de reconnaissance des visages dans le dans le lobe temporal droit qui est tout à fait comparable à ce qu'on a chez le sujet normal ce qui veut dire que cette voie ventrale qui traite de la reconnaissance des objets de la reconnaissance des visages qui répond à la question qu'est-ce que je vois est active est activée c'est bien du cortex c'est du cortex cognitif qui traite des informations compliquées et qui pourtant chez ces patients ne donne pas lieu à une perception consciente donc là on a la première notion que les airs qui participent à notre connaissance consciente sont également à l'oeuvre dans l'élaboration de nos représentations mentales inconscientes donc que nous ont appris les patients trois choses les deux hémisphères sont le chef de représentation consciente le droit et le gauche certains attributs des stimulus visuels non perçus consciemment sont traités par notre cerveau et utilisables pour guider les mouvements ou détecter les émotions le blind sight la vision aveugle que l'on a vu dans les hémianopsies et enfin les mêmes airs corticales sont impliquées à la fois dans la perception consciente et inconsciente des stimulus c'est l'exemple de la négligence alors maintenant en dehors des patients comment faire comment faire pour étudier et évaluer les performances inconscientes d'un cerveau qui n'est pas lésé et là la seule condition possible c'est de placer le sujet dans des conditions où il n'est pas certain de ce qu'il a vu tout en effectuant avec succès en choix forcé une tâche cognitive attestant que son cerveau a traité inconsciemment l'information par exemple si on voit ici des visages exprimant les émotions classiques de la peur du dégoût de la colère les visages neutres et un visage de douleur et bien si on demande à des sujets de reconnaître quelle est l'expression sur un visage comme celui-là pour arriver à masquer la perception consciente et bien on présente on présente le visage cible entre des masques donc c'est le processus habituel de masquage et ces masques dans notre expérimentation ici étaient particulièrement compliqués puisque c'était une moyenne des visages utilisés pour représenter l'ensemble des émotions et deux taffes comme celle-ci le sujet on lui demande de répondre est-ce un visage de douleur ou est-ce un visage féminin ou masculin et on s'aperçoit que pour des présentations relativement courtes compte tenu de la complexité du masquage vers 100 millisecondes de présentation pour ce visage et bien la douleur l'expression de la douleur est reconnue correctement par 80% des sujets alors que si on leur demande êtes-vous certains de ce que vous avez vu êtes-vous certains d'avoir répondu correctement et bien tous disent non on n'a pas eu le temps on ne sait pas donc voilà l'une des façons de mettre en évidence le fait que malgré des réponses en choix forcé correct la conscience n'est pas imprimée par ce qui a été perçu simplement les deux courbes différentes l'une concerne la reconnaissance de l'expression de la douleur et l'autre les sujets répondaient à la question est-ce un visage d'homme ou de femme donc comme vous voyez l'identification de l'émotion intervient avant dans notre inconscient d'identification du genre alors cet exemple peut également être appliqué à toute forme d'émotion ici simplement un travail qui avait montré que l'expression de dégoût alors une petite précision on en reparlera rapidement ici on va vous présenter des courbes ces courbes sont des réponses électrophysiologiques ce sont des réponses qui sont obtenues à partir d'électrodes implantées dans le cerveau et si il y a des sujets qui ont des électrodes implantées dans leur cerveau c'est parce que ce sont des sujets qui présentent une épilepsie rebelle pour laquelle un traitement chirurgical est envisagé il faut donc localiser le point de départ des crises d'épilepsie et pour localiser ce point de départ c'est l'implantation d'électrodes intracérébrales qui permet de le faire et donc on peut enregistrer pendant quelques millisecondes vous voyez ici on est 300 millième à 500 millième de seconde après la stimulation on peut enregistrer des réponses dans toutes les structures que l'on peut implanter et en particulier une structure dont on reparlera rapidement tout à l'heure qu'on appelle l'insula et vous voyez que ici dans cette portion là et bien alors qu'on a demandé au sujet est-ce que c'est un visage d'homme ou un visage de femme donc il n'est pas censé être occupé par l'identification des émotions et bien le visage exprimant le dégoût donne les réponses les plus importantes dans la partie antéro-inférieure de l'insula et là encore c'est la partie qui normalement contribue à contrôler les réactions de dégoût les vomissements et donc là encore on retrouve cet effet miroir dont on pourra dire un petit mot à la fin donc ensuite nous travaillons dans l'équipe de Louis Garcia Larea sur la douleur et l'une des questions qui peut se poser c'est est-ce que si on est capable de coder les émotions d'autrui est-ce qu'on est capable de coder inconsciemment la douleur d'autrui et donc là on va à nouveau parler de l'insula alors l'insula ici c'est un hémisphère cérébral qui a été escavé formulé et vous voyez qu'à l'intérieur de l'hémisphère cérébral à l'intérieur de ce gros cerveau il y a un petit cerveau et ce petit cerveau qui a été découvert par monsieur Ryle à la fin du siècle dernier a comme caractéristique d'avoir un sillon central comme le sillon central de l'hémisphère et d'avoir en arrière des aires qui sont concernées essentiellement par le traitement des informations et en particulier des informations sensitives somesthésiques et en avant une stérébrère qui est concernée donc d'une part par les réactions végétatives on l'a vu par le dégoût avec le dégoût tout à l'heure mais également par la programmation de comportements moteurs plus élaborés alors là en hommage à notre président de séance Philippe Jackson et Jean De Setti qui a travaillé à Lyon avant de partir pour les Etats-Unis d'Amérique Philippe Jackson et De Setti en 2005 ont publié un travail fondamental qui est reposé sur la présentation de ce type d'image un verre cassé un pied ou de ce type d'image là qui définitivement évoque plus une douleur physique que celle-ci en sachant que ce pied est relativement lisse relativement neutre et que dans la réaction que vous avez quand vous voyez cette image en fait on a obligatoirement semble-t-il à mon sens une identification ce pied pourrait être le mien et c'est pour ça qu'il fait mal donc ça passe par le corps et ce qu'avaient montré à l'époque Jackson et De Setti c'était essentiellement que parmi les airs activés par la vision de ces douleurs-là parmi les airs activés en IRM fonctionnel c'est-à-dire en faisant de l'imagerie d'activation et bien figurait dans l'insula la partie antérieure de l'insula donc l'insula antérieure est activée par la vision de la douleur d'autrui est-ce que les équipes comme la nôtre qui travaillent sur la douleur d'un point de vue physiologique la douleur physique et bien on sait tous que la douleur physique elle elle est activée par elle active pardon la partie postérieure de l'insula la représentation mentale de la douleur d'autrui c'est là votre propre douleur quand vous marchez sur un verre c'est là alors la question qu'on pose bien sûr un autre exemple c'est celui de la conscience de la douleur d'autrui un exemple est celui de l'insensibilité congénitale à la douleur il y a certains sujets qui ne ressentent pas la douleur parce qu'ils n'ont pas les fibres nécessaires pour véhiculer les informations douloureuses et ce qui est intéressant c'est que quand on présente à ces sujets qui n'ont jamais fait d'expérience de la douleur ils se brûlent ils se blessent ils ne ressent aucune douleur et bien on s'aperçoit que quand on leur présente des visages exprimant la douleur ou de ce type d'image là et bien on a dans les deux cas une activation de l'insulin antérieur mais il y a une différence fondamentale entre les deux c'est que ici lorsqu'on leur demande de coter le degré de douleur qu'ils éprouvent donc leur score d'empathie ils sont tout à fait normaux dans leur évaluation alors que face à cette image qui fait appel à une représentation du corps du corps douloureux qu'ils n'ont pas et bien ils ont un score d'empathie très diminué donc l'insulin antérieur n'est pas suffisante pour s'identifier à la douleur d'autrui alors maintenant je vais vous montrer une image et je vais vous demander de dire si cette image est douloureuse oui ou non et je vais vous la montrer dans les conditions faciles d'une expérimentation vous allez la voir rapidement et imaginez-vous participer à une séance expérimentale et on vous dit douleur clic droit pas de douleur clic gauche alors vous faites très attention vous êtes en choix forcé et voilà ce que vous voyez et bien si on vous montre cela dans des conditions expérimentales je peux vous le faire une deuxième fois c'est plus facile la deuxième fois que la première voilà d'autant plus que vous l'avez déjà vu et bien si si on vous montre cela dans des conditions expérimentales qui sont celles que je viens de montrer et bien vous voyez que pour une durée de l'ordre de 60 à 100 millième de seconde et bien on a un taux d'erreur qui chute brutalement au point que 80% là encore des réponses sont correctes et si on demande au sujet qu'est-ce que vous avez vu ils répondent invariablement une main quelque chose j'ai pas le temps j'ai pas vu je n'ai rien vu donc ce qui ressort de tout cela voilà quelle était l'image donc elle faisait mal et ce qui ressort de tout cela c'est que si maintenant dans ces mêmes conditions on enregistre avec des électrones implantés ce qui se passe dans l'insula et bien on s'aperçoit qu'il y a une différence de réponse que l'on ne trouvera que dans l'insula laquelle et bien que dans l'insula postérieure c'est-à-dire celle qui gère notre douleur corporelle et c'est ici que se fait l'incorporation je dirais ou l'identification entre la douleur d'autrui et la propre douleur donc voilà encore un exemple qui montre que le traitement inconscient de l'information se passe dans des airs qui sont les mêmes que celles qui traitent consciemment ces informations alors autre façon d'étudier l'inconscient c'est cet effet qu'on appelle l'amorçage sémantique je passe rapidement on présente des mots sur des écrans séparés par un délai où on peut mettre quelque chose entre les deux et puis on demande au sujet sur le mot cible qui est présenté après est-ce un mot et bien si on présente deux mots qui sont sémantiquement liés ou sémantiquement non liés et on voit que le délai de réponse n'est pas le même et quand sémantiquement les mots ne sont pas liés le délai de réponse c'est à l'enfer c'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage sémantique et ça ce sont des expériences qui ont été menées par Lionel Nakache et Stanislas Dehaene où on demandait au sujet dans ces mêmes conditions ils avaient entre deux masques des lettres des lettres indiquant un chiffre on est dans la lecture ce sont des lettres et puis après on leur présentait un chiffre et on leur demandait est-ce que le chiffre est supérieur à 6 à 5 ou pas et bien très clairement quand il y avait une congruence entre ce mot masqué qu'ils ne voyaient pas qu'ils lisaient inconsciemment donc on a un inconscient lecteur qui comprenait le contenu sémantique et bien il répondait beaucoup plus vite quand les informations étaient congruentes entre le mot et le chiffre que lorsque les informations n'étaient pas congruentes et dans les dans les airs qui étaient activés par ce type d'expérimentation et bien on retrouve en fait les airs qui dans le cerveau conscient vont traiter des chiffres et nous permettent de faire du calcul donc vous voyez que nous sommes là encore face à une situation où ce sont les mêmes airs qui traitent nos performances sémantiques nos performances mathématiques constantes qui sont impliquées dans ce traitement inconscient des informations alors je terminerai par un petit film rapide vous voyez que c'est un cerveau il est un petit peu gonflé pour mettre en évidence le fond des sillons et il s'agit de ce qui se passe dans le cerveau avec le temps en bas lorsque vous traitez consciemment une information visuelle et bien ce qui se passe c'est tout d'abord ça ici nous sommes à 100 millisecondes 100-120 millisecondes donc ça c'est l'activation du cortex visuel celui qui donnera lieu à une hémianopsie lorsqu'il est lésé 135 millisecondes pardon c'est toujours assez risqué voilà là nous sommes à 200 millisecondes c'est la voie ventrale c'est celle qui est activée lorsque nous reconnaissons des visages ou des objets mais souvenez-vous c'est également celle qui est activée lorsque un patient négligeant traite une information visuelle répondant à la question qu'avez-vous vu de quoi s'agit-il si on continue un petit peu là nous sommes à 300 millisecondes vous voyez qu'on est sorti déjà du lobe occipital qu'on est dans le lobe temporal et qu'on est également dans le lobe frontal et pardon si on va un peu plus loin là nous avons une activation d'un réseau qui est beaucoup plus étendu et qui correspond en fait au moment où se met en jeu ce que Salislas de Haen a appelé un système de traitement global dont on nous reparlera lors de la table ronde et qui fait que la conscience n'interviendra que lorsqu'un réseau de neurones à longue distance va traiter l'ensemble des informations perçues par les aires visuelles et voici pour terminer la fin de l'histoire la fin de l'histoire à 500 millisecondes et la fin de l'histoire à 600 millisecondes plus rien donc l'inconscient cognitif est un inconscient labile intelligent il n'est pas stupide il sait lire il sait compter il sait reconnaître les émotions mais la durée d'activation des aires qui sont les mêmes que celles activées par notre vie consciente est inférieure à la seconde entre 300 et 600 millièmes de seconde ça veut dire que cet inconscient est évanescent et que finalement on ne le voit on ne le met en évidence que par des conditions expérimentales spécifiquement dédiées et c'est la raison pour laquelle la conclusion de ma présentation est que l'inconscient cognitif est en quelque sorte un inconscient expérimental bien loin de l'inconscient freudien selon moi merci Merci beaucoup François pour ce survol de l'inconscient cognitif survol historique et c'est intéressant de voir aussi qu'en même temps que la conférence se déroulait notre émine négligence de la salle va se libérer et on a maintenant retrouvé notre corps caleux et peut-être être en mesure de peupler notre autre hémisphère dans les prochaines minutes si vous voulez vous dégager détencer un peu il y a de la place aussi on peut prendre quelques secondes quelques minutes pour faire le transfert pendant que je présente le prochain conférencier ça me fait plaisir de vous présenter le prochain conférencier qui est en fait un collègue on a des collègues des amis en commun depuis plusieurs années et ce n'est qu'après 12 à 15 ans de carrière dans mon cas que je rencontre Yves pour la première fois aujourd'hui donc ça prenait 15 ans d'études et se retrouver en prison pour se rencontrer une première fois alors ça me fait plaisir de vous présenter Yves Sarfati qui est professeur en psychiatrie psychanalyste et docteur en neurosciences rattaché à l'Inserm qui va nous entretenir sur l'inconscient freudien c'est les solubles dans l'inconscient cognitif est-il solubles dans l'inconscient cognitif bien un grand un grand merci pour votre invitation François Mauguière à mon tour de remercier la fondation Neurodys l'université qui nous accueille et celle de Laval en tant que allié de cette journée François Mauguière a bien fait les choses puisque ma conférence vient vraiment dans la continuité de la sienne de façon à ouvrir sur une table ronde on a un petit peu de retard mais je garde ma demi-heure oui donc je pour ouvrir sur la table ronde je vais vous présenter en trois temps premièrement ce sera la partie la plus longue il s'agira de définir dans la continuité de ce qui a été déjà fait la différence entre l'inconscient cognitif et l'inconscient freudien donc pour asseoir ce qui vient d'être introduit à partir d'exposés qui vous l'avez entendu ne concernent que l'inconscient cognitif donc je vais insister sur les différences entre les deux inconscients la deuxième partie très courte consistera à répondre à la question que François a posée de lui-même puisqu'il a choisi le titre que j'ai conservé sciemment de savoir si l'un est soluble dans l'autre et puis en troisième partie et conclusion j'ouvrirai sur la question du libre arbitre puisqu'il s'agissait d'amener à la table ronde et d'amener à toutes vos questions alors dans ce que vous a présenté François vous avez eu différentes expérimentations vous l'avez vu vous aurez noté que les traitements qui sont faits en amont de l'arrivée à la conscience dont vous avez vu dans la dernière vidéo que ça prenait un certain temps pour qu'il y ait une diffusion qui se fasse de l'activité corticale depuis des aires élémentaires encore inconscientes jusqu'à des aires associatives qui permettent l'accès à la conscience vous avez vu que c'était des données expérimentales mais qui peuvent se schématiser selon l'idée suivante c'est que lorsque vous voyez une valise verte et un chapeau bleu mais ça peut être aussi bien sur une table beige ou un fauteuil rouge peu importe pour rester dans la vision le traitement qui est fait en amont de cette perception consciente c'est que vous avez des processeurs modulaires qui vont traiter une partie seulement de l'information dans ces aires primaires qui sont à l'arrière du cerveau les aires occipitales que vous avez vu s'allumer en premier vous avez des neurones qui sont ultra spécialisés pour une chose certains vont traiter du mouvement et encore certains vont traiter du mouvement latéral devant vos yeux d'autres vont traiter du mouvement antéropostérieur certains vont traiter de la couleur d'autres vont traiter des contours ce sont des groupements neuronaux qui ont une ultra spécialisation ce qui leur donne une qualité c'est qu'ils sont extrêmement rapides dans leur traitement dans les 100 premières millisecondes vous avez des identifications qui se font par des neurones qui sont des petits neurones qui sont des neurones courts et qui sont des neurones groupés en assemblées modulaires c'est à dire qui fonctionnent indépendamment les unes par rapport aux autres donc si on reprend cette diffusion dont François vous a montré dans sa vidéo la chronologie entre l'accès à la conscience par des aires associatives et en amont les aires primaires qui traitent par des processeurs modulaires nous avons le basculement d'un traitement avec des neurones ultra spécialisés petits et qui traitent l'information online au fur et à mesure que le percept arrive l'information est traitée et se volatilise ensuite pour être récupérée par un réseau associatif qui là est fait de grands neurones de longs neurones de grands axones qui vont se plonger dans l'ensemble du cerveau et vont recueillir justement les informations de tous ces processeurs modulaires et les mettre ensemble pour pouvoir avoir une perception consciente si je vous présente non plus un modèle anatomique de cette diffusion mais un modèle conceptuel qui a été qui a été ça marche toujours oui qui a été pensé par voilà déjà 20 ans de Henn Kernsberg échangeux mais qui est un modèle de la conscience qui est toujours d'actualité parce que 20 ans après il a été confirmé expérimentalement il a été confirmé par des modèles mathématiques il a été confirmé neuroanatomiquement il a été confirmé histologiquement il a été confirmé par des modèles probabilistes c'est que vous avez des processeurs modulaires dans les aires primaires qui traitent l'information de manière ultra spécialisée qui le mouvement latéral qui le mouvement entéro-postérieur qui la couleur etc et encore je ne parle là que de la vision mais vous avez évidemment des processeurs modulaires qui traitent du goût et vous le savez très bien que vous avez des processeurs qui parlent de la langue qui vont traiter uniquement du salé uniquement de la mer uniquement du sucré et qui en assemblant l'ensemble des informations ultra spécialisées vont vous donner un goût complexe et ça ça se fait au niveau de l'espace de travail global global workspace en anglais qui est ce réseau de vastes neurones qui collectent les informations des processeurs modulaires à ceux d'ailleurs qui sont des cliniciens ici il doit bien y en avoir et qui prescrivent des médicaments les psychotropes agissent au niveau de ces neurones là c'est à dire que ce sont ces neurones qui sont soumis à neuromodulation dopaminergique sérotoninergique noradrénergique et qui sont les réseaux associatifs qui récupèrent l'information pour la condenser de manière à nous permettre d'avoir une perception consciente qui se fait dans un temps qui est de 200 300 millisecondes après l'apparition du percept alors puisque on parle là de processeurs modulaires vous voyez qu'il y en a dédié à l'emplacement dédié à la forme dédié à la couleur et on va s'attarder un tout petit instant sur la question de la couleur puisque je vais reprendre les circuits des voies visuelles de manière à vous permettre de refaire le chemin qui nous fait voir une couleur de manière consciente en passant par dans l'intermédiaire dans l'intervalle des processeurs modulaires mais avant et parce que nous avons comme président la chance d'avoir l'un des grands spécialistes de l'intersubjectivité je voudrais me permettre une remarque préliminaire nous parlons ici d'un modèle d'un cerveau parce que les neurosciences jusqu'à présent ont beaucoup utilisé un cerveau mais en même temps nous avons ces dix dernières années vous le savez sans doute le développement des neurosciences de l'intersubjectivité qui nous oblige à abandonner une vision complètement solipsisme du psychisme puisque vous savez que si nous étudions le cerveau en tant qu'organe individuel il faut deux cerveaux pour faire une psyché il n'est pas possible d'envisager qu'un cerveau se développe sans un intersubjectivité et vous savez que l'hermémythique du soi contemporaine est bien éloignée des égologies empiristes ou transcendantales qui laissaient entendre que l'homme isolé face à Dieu était une entité pensante à elle toute seule non il y a bien une intersubjectivité et c'est une limite que je tiens à vous faire de manière préliminaire car bien évidemment tous ces processus dont je parle se font non seulement dans une intersubjectivité mais avec l'idée que du fait des perceptions phylogénétiquement première par l'insulat de l'émotion d'autrui mais c'est aussi valable pour les intentions ou les actes moteurs nous avons un système de partage de représentation partagée qui fait que le petit d'homme commence par être on peut dire l'idem de celui avec lequel il interagit avant d'être l'ipsé celui qui dans sa singularité va s'isoler de l'autre l'idem précède l'ipsé dans le développement du petit d'homme alors ces précautions étant faites en l'honneur de Philip Jackson et qui nous permettra d'ailleurs d'entamer un débat sur la question de l'intersubjectivité au milieu d'une présentation qui fait la part belle à l'expérimentation sur un cerveau quand la lumière vient frapper votre rétine elle vient activer vous le savez sans doute des cellules qui sont à la fois des bâtonnets alors vous voyez là déjà l'hyperspécialisation modulaire dont je vous parlais des bâtonnets qui ne sont sensibles qu'à la luminosité et au contraste et des cônes qui eux sont sensibles à la couleur vous voyez comment la nature par sélection naturelle et développement et le grand bricolage de l'évolution fait que nous avons des cellules ultra spécialisées qui vont se projeter dans les aires visuelles primaires et qui vont ne traiter que on va s'intéresser aux cônes qu'à la couleur mais c'est pire que ça c'est pas que une couleur c'est que vous allez avoir trois types de cônes qui vont chacun être sensibles à une seule couleur ou plus précisément un spectre qui fait que compte tenu de la rhodopsine cette protéine qui s'active sous l'effet des photons vous allez avoir des cellules qui vont être plutôt sensibles au champ spectral du bleu du vert ou du rouge et que si on place ces processeurs modulaires au niveau de ce modèle du cerveau avec des cellules modulaires qui ne traitent que d'un type d'information vous voyez que c'est par la réunion de ces informations que vous permettez d'avoir un accès à l'ensemble du spectre lumineux c'est par la conjonction de ces informations très modulaires et spécialisées que vous avez accès à l'ensemble du spectre et que vous avez du coup toutes les nuances de l'automne qui se déploient comme aujourd'hui dans un lion ensoleillé d'or et de rouge sous vos yeux mais vous savez aussi qu'il y a des pathologies comme le daltonisme qui sont une atteinte spécifiquement du fonctionnement de ces processeurs modulaires qui vous privent de l'utilisation du spectre vert ou du spectre bleu ou du spectre rouge et vous savez que ça change considérablement votre perception des couleurs tout ceci pour faire le lien entre ce qui peut vous paraître quand même assez incroyable c'est que le dysfonctionnement d'un de ces processeurs modulaires sans aller jusqu'à des lésions comme nous en a présenté François le dysfonctionnement alors là c'est une maladie génétique mais d'un processeur modulaire change complètement votre accès à la conscience puisque privé d'un de ces modules vous ne voyez pas consciemment le monde de la même façon donc je crois là pouvoir avoir fait le lien entre deux modes de traitement de l'information conscient et inconscient et si maintenant je me place dans une vision 3D de ce modèle nous allons caractériser quatre différences principales entre la conscience et l'inconscient l'inconscient est un produit volatil François vous l'a montré c'est à dire qu'une fois que les aires primaires ont traité l'information elle l'envoie vers les aires associatives c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous avez des effets de feedback et d'amplification mais on fait simple l'envoie et les neurones traitent de l'information les neurones modulaires traitent de l'information qui continue d'arriver online en revanche la conscience et ça je vous demande de me faire confiance parce que je ne présente pas l'ensemble des données expérimentales encore que certaines sont issues des travaux de l'équipe de Dehaene Nakache sur le traitement des mots et des chiffres François vous en a présenté des exemples le conscient est affranchi de cette évanescence temporelle c'est à dire qu'une fois qu'un traitement a accédé à la conscience il accède à la mémoire la conscience est la condition indispensable à la mémoire et la rétention d'une information de long terme implique qu'elle a été d'abord consciente les neurones modulaires n'ont pas de mémoire ils traitent l'information online avec une décroissance exponentielle qui fait qu'en dessous de 500 millisecondes après la présentation d'un percept les neurones modulaires ne traitent plus l'information l'inconscient ne peut jamais être rapporté alors que le conscient est rapportable sous condition François vous a beaucoup parlé du langage pour présenter la rapportabilité dont il évoquait qu'elle définit la conscience mais vous savez bien que si vous êtes sourd et muet vous avez accès à bien d'autres façons de rapporter la langue des signes en est une et si vous vous référez à ce journaliste Jean-Philippe Boby qui s'est trouvé avec un locked-in syndrome et qui a écrit le scaphandre et le papillon vous voyez de qui je veux parler il a écrit il a écrit son livre parce qu'il était conscient donc il n'avait pas de trouble de conscience il a écrit son livre avec un battement de paupières donc la rapportabilité n'est pas simplement liée au fait qu'on puisse parler la rapportabilité c'est que vous faites une expérience interne que vous pouvez partager avec autrui avec un code qui peut être un battement de paupières et peut suffire à rapporter votre expérience donc ça la conscience elle est rapportable sous conditions on pourra parler des conditions dans lesquelles elle l'est mais elle l'est à l'évidence et puis il y a une autre une dernière distinction qui distingue la conscience et l'inconscient c'est que l'inconscient est un court circuit par rapport aux affects c'est à dire que les affects sont traités par une voie et vous l'avez vu avec la voie courte que François a présentée au milieu des deux voies de la vision corticale et tectale au centre vous avez une voie directe à l'amidale c'est une voie expresse qui relie philogénétiquement on peut le comprendre qui relie à l'oeil la présence d'un danger qui fait qu'en quelques millisecondes vous avez un traitement émotionnel du percept qui est fait avant toute chose pour savoir s'il faut que vous preniez la fuite ou pas donc il y a un court circuit qui passe par le système limbique par ce cerveau reptilien et qui va beaucoup plus vite que tous les traitements cognitifs qui amènent à la conscience mais par conséquent une fois que l'accès à la conscience s'est fait il va se nouer à l'émotion dans lequel le traitement cognitif a été fait donc il va y avoir une liaison donc il faut que vous vous représentiez la conscience comme un film imaginez-vous une pellicule de cinéma chaque image représente un état de conscience et que le déroulé de la conscience c'est le film qui passe sauf que là où le cinéma fait défiler les images à 24 secondes 24 images secondes la conscience c'est 60 images secondes donc 60 fois par seconde vous avez le traitement qui est fait par le cerveau cognitif modulaire qui est envoyé à la conscience et la conscience sélectionne amplifie et récupère une information 60 fois par seconde en fonction de la pertinence donc de l'information qu'elle a à traiter et à chaque fois ça se fait dans un état corporel il n'y a pas de conscience qui se ferait en dehors d'un corps évidemment et c'est là où il est important de ramener les affects à ce qu'ils sont je vous renvoie à la théorie de Damasio sur les marqueurs corporels notre corps nous informe en permanence via l'insula d'ailleurs notre corps nous informe en permanence d'un état général qui est celui du dégoût on l'a vu de la joie des émotions et qu'à chaque moment ce traitement cognitif est noué coloré je vais le prendre au sens premier et métaphorique du terme coloré du vert de la colère du orange de la peur du jaune de la joie qui fait que l'état cognitif dans lequel se fait votre traitement de l'information se noue à un état somatique les marqueurs somatiques qui sont les feedbacks interoceptifs végétatifs endocriniens et tout un système notamment très lié au tube digestif dont on sait aujourd'hui qu'il est en écho avec le cerveau qui vient vous colorer ce traitement cognitif d'une nuance affective donc je résume l'inconscient est modulaire là où la conscience est associative volatile là où la conscience est éternelle avec la mémoire d'un événement qui peut durer toute la vie dès lors qu'il a été conscient l'inconscient est inaccessible là où la conscience est rapportable l'inconscient est non lié d'affect là où la conscience est liée à l'affect alors ceux qui d'entre vous ont lu Freud ne vont pas manquer d'être surpris de constater que ce qui fait la qualité de la conscience semble étonnamment faire la qualité de l'inconscient freudien parce que l'inconscient freudien d'abord il est éternel c'est avec Freud virtuellement immortel l'inconscient de Freud Freud écrit virtuellement immortel c'est à dire que ce qui est inconscient est là pour toute la vie de l'homme et on peut dire que les souvenirs infantiles sont là et l'accompagnent pour toute la vie donc déjà un premier fait l'inconscient freudien est associatif ô combien puisque c'est d'ailleurs une des voies pour y avoir accès c'est que vous allez d'association en association et vous récupérez des informations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres si ce n'est d'être lié par des associations d'idées dans la pensée freudienne l'inconscient freudien est rapportable alors sous condition mais il est rapportable il est rapportable par les rêves il est rapportable par les associations libres il est rapportable par les lapsus les actes manqués et tout ce qui fait la psychopathologie de la vie quotidienne pour peu qu'on sache quoi en faire il est rapportable sur le divan il est rapportable et enfin l'inconscient freudien est évidemment lié d'affect alors nous sommes maintenant face à cette énigme qui est que la conscience a toutes les caractéristiques de l'inconscient freudien là où l'inconscient cognitif s'isole et se différencie drastiquement donc nous avons bien là deux inconscients alors comment résoudre cette aporie ce n'est pas très difficile c'est que l'inconscient freudien est constitué de tout ce qui fut conscient et qu'il n'est plus l'inconscient freudien ce sont tous les états neuronaux de ce vaste système neuronal associatif tels qu'elles se sont configurées au fur et à mesure 60 fois par seconde de vos traitements de l'information qui a fabriqué de la synapse vous vous souvenez je crois que c'est mis dans c'est peut-être le dossier de presse de la journée mais 10 000 connexions synaptiques par neurone et 1 milliard de neurones ça fait 1 million de milliards de synapses c'est Eric Kandel le prix Nobel de médecine de l'an 2000 qui a bien vu comment c'est dans ces neurones dans ces synapses que se fabriquaient des protéines qui étaient porteurs de la mémoire à long terme la mémoire définitive la mémoire éternelle c'est donc là que se situe votre inconscient freudien dans ce système neuronal qui par une modification fonctionnelle synaptique protéique va porter les souvenirs qui ont accédé à la conscience il y a une belle métaphore pour l'inconscient freudien c'est la mémoire de l'oubli c'est tout ce qui est dans votre mémoire mais que vous n'avez pas à l'esprit à l'instant T alors en séma ça donne ça chaque soixantième de seconde vous avez un état de traitement de ces modules qui vous donne un état de conscience qui se renouvelle 60 fois par seconde tout le long de la vie c'est le long film voilà ces états là sont définitifs puisqu'ils sont portés par une modification synaptogénèse alors que là vous avez un traitement volatil l'inconscient cognitif est ici on est dans le millième pardon le millième de seconde l'inconscient cognitif dans le millième ou le centième de seconde c'est un inconscient en amont de la conscience vous avez bien compris en amont de la conscience l'inconscient freudien est un inconscient en aval de la conscience c'est ce qui a été conscient et qui ne l'est plus et puis comme on n'est pas un ordinateur froid qui renouvelle sa configuration et fait des sauvegardes toutes les moi j'éteins une capsule chez moi alors c'est toutes les secondes je crois que j'ai un état de sauvegarde de mon ordinateur mais que nous sommes des êtres humains avec des émotions nous sommes passés dans ce passé qui n'est plus par non seulement des configurations neuronales conscientes mais par des états affectifs particulièrement marqués et bien imaginez bien que on va prendre l'exemple de la peur en orange quelque chose qui vous a fait peur il y a témoin 3 alors témoin 3 ça peut être comme un de mes patients du Bataclan qui va en ce moment très mal parce que il est à l'anniversaire c'est demain de l'attentat c'est il y a 3 ans mais ça peut être il y a 30 ans aussi bien vous avez eu très peur vous avez eu très peur et bien vous avez eu un état somatique qui s'est noué à un état de conscience qui en l'occurrence pour ce qui est de l'attentat du Bataclan n'a rien de très clair le patient vous décrit qu'il a senti de la fumée enfin même pas senti de la fumée il a senti une odeur bizarre il a senti quelque chose de chaud lui couler sous la jambe il a entendu un bruit terrible voilà donc si vous voulez il y a eu un moment du fait d'un excès d'émotion la peur mais d'un déficit de verbalisation je ne sais pas trop ce qui arrive je ne peux pas trop le raconter c'est tout l'intérêt des debriefings d'ailleurs c'est que vous venez mettre des mots mais imaginez un moment où vous avez eu trop d'émotions pour trop peu de verbalisation et bien cet état là il est actif toute votre vie d'ailleurs vous le savez dans les syndromes de stress post-traumatique vous en rêvez la nuit ça vous fait des flashs ça revient à la conscience ça remonte à la conscience sans cesse sans cesse et sans que vous puissiez le contrôler alors pour parler d'un contexte moins dramatique c'est la mémoire involontaire de Proust Proust qu'est-ce que c'est que ça Madeleine c'est au niveau cognitif quelques molécules qui ont le goût qui est connu qui viennent à sa conscience et qui tout de suite ravivent un souvenir où il y avait cette même molécule enregistrée dans ses synapses avec tout ce qui a été associé avec la maison de la tante Léonie le jardin la tante Léonie tout ça est ravivé inconsciemment parce que ça reste en lien sous le fait d'une simple activation au niveau conscient qui vient réactiver la conscience alors pour être très clair vous avez donc l'inconscient cognitif est raffiné l'inconscient cognitif en amont de la conscience l'inconscient freudien en aval de la conscience vous avez un inconscient qui est noué d'affect trop noué d'affect et pas assez de mots qui ne peut pas accéder dans des bonnes conditions à la conscience et qui y accède soit trop peu c'est le refoulement c'est le manque du mot c'est le mot que vous avez sur le bout de la langue soit trop c'est le lapsus c'est le mot que vous dites sans vouloir le dire donc qui du fait du fait de sa charge affective vient accéder à la conscience mais de manière souvent désordonnée là où en bleu vous avez ce que Freud appelle le pré-conscient c'est-à-dire cet inconscient donc cette mémoire de l'oubli mais que vous pouvez solliciter à votre volonté volontairement intentionnellement dès que vous le voulez je recherche le numéro de téléphone encore qu'aujourd'hui ça ne s'apprend plus beaucoup mais enfin le numéro de téléphone de ma grand-mère je peux le retrouver c'est dans mon pré-conscient parce que c'est sollicitable et c'est accessible à tout moment là où dans l'inconscient ce que Freud appelle l'inconscient dynamique cet inconscient qui est extrêmement comme un cheval sauvage indomptable parce que extrêmement noué d'affects qui sont des affects tout aussi positifs l'excitation fait partie de ces affects qui viennent se nouer aussi va être incontrôlable alors voilà pour cette partie pour répondre à la question maintenant très rapidement je me réfère à ce livre de Stanislas Dehaene Le Code de la Conscience où il dit à son entrée d'entrée de jeu qu'au moment de son début de carrière en 1980 abordait le sujet de la conscience était risqué de s'aborder sa carrière et alors évidemment quand un scientifique de la 30 de Stanislas Dehaene vous parle de tabou dans sa communauté vous devez avoir quand même une oreille qui se dresse parce que même si 30 ans 40 ont passé il n'y a aucune raison que le tabou ait disparu il y a des tabous il y a des tabous dans la communauté scientifique et il se déplace en fonction de l'époque un tabou qui prend le mot de bannissement de s'aborder la carrière c'est-à-dire qu'il était risqué il était dangereux d'aborder un sujet quoi s'il est tabou qui était refoulé refoulé aux portes de la science alors où est le tabou aujourd'hui c'est peut-être Mark Solms et Olivier Turnbull qui sont des neuroscientifiques sud-africains comme vous le savez et qui sont passés sur le divan qui nous répondront en disant nous auteurs de ce livre qui date de 2015 traduit en français nous avons tous deux connu des situations désagréables où notre intérêt pour la psychanalyse nous a fait perdre le respect des collègues perdre l'estime d'étudiants perdre la volonté de directeur de journaux de publier nos travaux les pressions pour abandonner la psychanalyse sont considérables je crois qu'il y a aujourd'hui dans le fait que l'inconscient freudien soit soluble dans les revues de sciences dans l'inconscient cognitif le fait que vous-même avez sûrement une grande confusion entre ce qu'est l'inconscient freudien et l'inconscient cognitif j'espère un petit peu moins après cette journée mais aussi le fait que quand vous entendez parler d'inconscient je prends un article là au hasard Inconsious Processing Inconsious Processes de 2013 il est toujours question d'inconscient cognitif les neurosciences se sont emparées du terme d'inconscient et parlent d'inconscient cognitif c'est à dire qu'il n'est plus jamais question dans les revues scientifiques de l'inconscient freudien et si j'ai pris cet article de John Dylan Haynes et ce sera ma conclusion puisqu'il me reste deux minutes c'est en référence à ce chercheur berlinois qui a repris les expériences de Benjamin Libé qui avait découvert l'instant W de Libé en 1983 qui avait beaucoup révolutionné la communauté scientifique puisqu'il avait découvert et la communauté philosophique aussi puisqu'il y a eu un grand débat avec Dénette le philosophe théoricien de l'esprit puisque Libé avait découvert que le potentiel de préparation motrice précède la prise de conscience de l'intention de 345 millisecondes en moyenne laquelle intention précède de 207 millisecondes alors donc ce que découvre Libé c'est que lorsque vous avez une intention consciente d'agir volontairement et je suis en lien là avec notre table ronde à venir tout de suite lorsque vous avez une intention d'agir consciente à un instant T le moment où vous décidez d'agir est précédé dans votre cerveau d'une préparation motrice qui précède votre intention consciente donc c'est comme si votre cerveau avait une préparation avant même que vous ayez vous-même la conscience de votre intention et bien ces expériences ont été reproduites peu importe le protocole par John Dylan AIDS et son équipe où vous voyez que le cortex moteur ici agit en appuyant sur un bouton et donc vous avez une activation motrice évidente correspondant à l'action d'appuyer sur le bouton action sur le bouton qui est faite au temps zéro intention qui est prise quelques dizaines de millisecondes avant au trait rouge donc vous avez une intention d'appuyer sur un bouton qui précède le fait d'appuyer sur le bouton et ça ça s'enregistre au niveau du cortex cérébral moteur et de l'air motrice supplémentaire mais vous avez avant avant un potentiel de préparation qui ne fait pas du tout appel aux mêmes aires qui fait appel aux aires frontales et aux aires pariétales qui fait que vous avez un potentiel de préparation de l'action avant que vous ayez l'intention d'avoir cette action c'est ce qui a amené d'ailleurs Marc Jeannereau que je voudrais citer parce qu'au côté de Mérieux Jussieu Bocuse ou Pivot il mériterait de figurer sur la fresque des Lyonnais compte tenu de sa renommée internationale Marc Jeannereau qui a bien montré que nous avions deux systèmes l'action motrice et la prise de conscience de cette action qui sont parallèles qui sont approxivement synchronisés entre eux mais qui n'ont pas de relation causale l'un avec l'autre imaginez-vous que c'est l'action qui est le véritable point de convergence entre deux sous-systèmes et c'est le passage à l'acte qui rend visible le contenu de la représentation préalable c'est à ce moment-là que l'auteur prend conscience de ce qui est devenu son intention ce qui fait que nous avons deux systèmes un système dit d'acteur où j'agis et un système d'auteur où j'ai l'intention qui sont deux systèmes parallèles portés par deux systèmes cérébro-distints et qui n'ont deux liens qu'en après coup après que l'action a été engagée donc la conscience est un effet d'après coup ce qui je crois est une bonne ouverture pour notre débat je vous remercie alors je vous propose simplement que ceux ou celles qui nous ont rejoint pour la table ronde vous puissiez vous présenter les autres nous avons déjà eu votre présentation et puis juste après cette présentation on va leur demander aux deux qui ont rejoint à la table ronde de faire une première réaction si vous voulez à ce que vous avez entendu pour lancer le débat et ensuite des micros circuleront pour que vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser alors nous avons du retard nous irons au moins jusqu'à midi moins le quart vous pouvez partir évidemment quand vous le désirez c'est la liberté la thématique de cette table ronde est faite pour déboucher sur libre arbitre et prise de décision quand nous prenons des décisions comment jouent ces différents inconscients dont on a parlé et la conscience bien entendu quel est à l'intérieur de ce qui vient de nous être proposé les zones de libre arbitre et qu'est-ce que ça veut dire prendre une décision libre dans le contexte que nous venons d'entendre ici exposé voilà grosse question dont on n'aura pas fini le tour mais question essentielle Claire est-ce que vous voulez vous présenter oui bonjour donc Claire Brin je suis docteure en biologie moléculaire et je suis enseigneur chercheur à la faculté catholique de Lyon voilà il faut bien il faut bien mettre le micro proche de la vous m'entendez oui bonjour je me présente je m'appelle Juan Vidal je suis aussi ancien chercheur ici à l'université catholique de Lyon je suis docteur en sciences cognitives et j'ai travaillé de longues années à Abron au centre de recherche de neurosciences de Lyon sur la dynamique cérébrale des processus conscient inconscient et un petit peu la prise de décision j'espère pouvoir contribuer à ce débat alors je vous propose de commencer justement si vous voulez de commencer c'est par poser les premières réactions et premières questions et ensuite on donnera la parole à Claire puis à Philippe Jackson qui pourra réagir et on passera à l'assemblée très bien merci bon je vais ouvrir le bal alors tout d'abord je suis très content d'être là et d'avoir pu assister à ces deux conférences très très intéressantes des deux côtés une que je connaissais un peu plus de François Mauguerre sur l'inconscient effectivement passer sur les bases neuroscientifiques et neurophysiologiques et ensuite très intéressant aussi et que je connaissais beaucoup moins c'était l'inconscient freudien effectivement j'ai appris beaucoup de choses qui vont enrichir pardon allo 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 là j'ai plus rien non j'entends rien du tout voilà c'est ok donc je disais que donc l'inconscient freudien qui va nourrir mes réflexions futures tout d'abord cette notion d'inconscient effectivement nous qu'en dire nous donc je continue l'inconscient est effectivement un mystère tout comme la conscience en fait et les deux en fait les études de la conscience et de l'inconscience se suivent allo plus compliqué comme ça alors donc les deux études se sont poursuivies en parallèle et se continuent à se poursuivre et notamment la définition d'inconscient ces dernières vingt années sont beaucoup on peut dire la concept d'inconscient s'est fait aussi à la lumière des recherches dans la conscience et effectivement ce que nous a expliqué François Mouguère c'est que cet inconscient n'est pas stupide n'est pas bête n'est pas simplement un automatisme ou un réflexe comme l'avait défini un peu Jackson pardon au début du siècle précédent mais est capable de traitements très très élevés au niveau sémantique il se trouve que la conscience elle a vu plutôt un rétrogradage de son concept de sa notion d'omnipotence si vous voulez sur les processus cognitifs notamment en perception et par une série d'études qui ont été faits dans les débuts des années 2000 une étude sur un phénomène de perception appelé la cécité au changement qui s'appelle change blindness qui est un phénomène dans lequel on montre aux personnes des images naturelles où on change un grand détail de l'image et les personnes ont du mal à percevoir ce changement alors bon il y a toute une technique associée à cela mais le but de ces expériences là et d'autres qui ont suivi c'est de montrer que notre expérience consciente est en fait très très pauvre en détail on retient les grands aspects de notre expérience au cours du temps mais pas les détails et cela aussi a contribué à justement à un peu réduire l'espace du conscient dans ce cortex et à laisser l'espace à l'inconscient oui je ne sais pas si je ne sais pas est-ce que c'est à tour d'oreille est-ce que une question est-ce que ça débouche sur une question est-ce que vous avez envie de poser une question à l'un des intervenants oui ben en fait c'est une question constat j'ai l'impression que les études portant sur le conscient et l'inconscient ce sont au début beaucoup centralisées autour des des localisations dans le cerveau au début c'était le cortex c'est conscient puis tout ce qui est en dessous c'est inconscient au fur et à mesure ça s'est démythifié mais j'ai l'impression que maintenant la discussion tourne autour des mécanismes temporels c'est à dire la dynamique et la connectivité des régions entre elles en fait les deux processus occupent le même territoire mais ils jouent avec les neurones d'une autre façon dans le temps c'est un petit peu ça est-ce que vous partagez cette vision oui je peux passer on peut passer le micro on peut passer le micro qui veut répondre oui on part de loin parce qu'on pensait que le cerveau on est passé par le localisationnisme on avait des régions hyper spécialisées voilà la phrénologie le GAL etc puis à un moment on est passé par une idée que le cerveau il avait un fonctionnement global il faisait tout tout était dans tout bon alors on repasse à des localisations mais alors plus du tout avec l'idée que tout ça est cloisonné mais au contraire dans un processus dynamique et ce qui est très intéressant c'est de voir qu'effectivement il y a un recouvrement des réseaux neuronaux qui sont responsables à la fois des processus inconscients des processus conscients et des processus de mémoire donc après il y a une question que posait Freud d'ailleurs très tôt c'est qu'est-ce qui fait qualitativement qu'un processus qui est inscrit passe de l'un à l'autre dans des processus dynamiques mais les réseaux se recouvrent oui pour revenir sur la question phrénologique en fait c'est-à-dire est-ce qu'on est obsédé par la localisation des processus dans le cerveau on peut remonter à Corbinian Broadman 1909 lorsqu'il a décrit ses cartes sito-architectoniques du cerveau et il a décrit des cartes sito-architectoniques qui se différenciaient des régions une cinquantaine de régions qui se différenciaient l'une de l'autre par l'organisation des neurones à l'intérieur du cortex mais à aucun moment et il l'a déjà écrit il a considéré que hormis quelques facultés élémentaires du cerveau la vision la sensibilité somatique le geste simple qui pouvait être sous la dépendance de ces aires corticales jamais il n'a envisagé que les aires qu'il a décrites puissent être des aires spécifiques d'une fonction cognitive donnée il a toujours dit que c'était l'organisation des associations entre ces différentes aires qui devaient être impliquées alors il n'avait pas la mesure temporelle des phénomènes il ne savait pas combien de temps ça durait il ne savait pas enregistrer des réponses unitaires dans le cerveau mais il le regrettait vivement et donc simplement le père de la localisation puisque les aires de Broadman sont citées par tous les neuroscientifiques qui travaillent sur le cerveau font référence aux aires de Broadman et bien si vous prenez une aire de Broadman donnée vous vous apercevrez qu'il y a 70 articles différents traitant de sujets différents de fonctions différentes qui vont appliquer la même aire donc il n'y a jamais eu même dans l'esprit des neurologues les plus localisationnistes l'idée que c'était celle de Gall que l'on pouvait localiser la bosse des maths ou la mativité dans une aire spécifique du cerveau merci est-ce qu'on va passer la parole peut-être à Claire Brun maintenant merci donc oui enfin bon j'ai été contente de pouvoir réécouter ce tour sur effectivement la différence entre l'inconscient cognitif et l'inconscient freudien et de remettre à l'esprit que effectivement la majorité de nos processus cognitifs sont de nature inconsciente aussi bien tout ce qui est apprentissage mémoire perception tout ça ça échappe par pan entier à notre conscience alors je voulais juste signaler que les neuroscientifiques ont effectivement essayé de chercher à comprendre la conscience par l'intermédiaire de l'inconscient en pensant que ça serait plus facile effectivement d'étudier l'inconscient que le conscient et qui n'affirme en tout cas d'aucune façon que la conscience est matière mais il postule que la conscience émerge de l'activité de cellules neuronales et que la science enfin les sciences cognitives peuvent étudier cette émergence on se limite uniquement à ça alors est-ce que quelqu'un d'entre vous veut répondre et peut-être vous trois d'ailleurs vous avez peut-être chacun des choses à dire sur cette grosse question depuis Libet jusqu'au libre arbitre oui au risque d'être un peu caricatural mais comme je sais que nous avons un public d'un éventail vaste cette expérience de Libet elle est aujourd'hui reprise et John Dylan Haynes c'est un chercheur tout à fait contemporain qui fait florès et qui a beaucoup de succès dans des exposés vous n'avez pas vu passer le titre de son article mais c'est processus inconscient et libre arbitre donc il travaille vraiment sur ça sur le thème de notre journée et il dit c'est parce que avant notre intention consciente nous avons une préparation motrice dont nous n'avons pas consciente que le libre arbitre est une question qui doit être vraiment révisée alors moi je le contredis d'autant plus volontiers qu'on s'est parlé il est venu à Paris on s'est rencontré dernièrement qu'il y ait une préparation motrice dans les 300 millisecondes avant un acte dont nous n'avons pas conscience bon très bien mais je ne crois pas que ce soit là que se pose le problème du libre arbitre il se pose dans une dimension temporelle qui est bien autre qui est justement une mémoire encodée engrammée synaptique qui vient influer du plus profond des âges sur des décisions ce n'est pas dans les quelques millisecondes alors oui très bien parce que lui en tant que travaillant sur l'inconscient cognitif il dit avant la conscience il y a quelque chose dont le cerveau n'est pas informé et ça renvoie à la question de Dennett il y a toujours un grand initiateur il faut se méfier de cette question du grand initiateur alors qu'il serait le cerveau là qui initierait l'intention bon mais et le sujet suit mais en l'occurrence je crois que c'est une fois de plus alors parce que c'est la tendance aujourd'hui que j'essaye moi de pointer c'est qu'on ne parle plus de cet inconscient freudien alors que on a un premier ministre qui fait beaucoup de lapsus et qui souvent les rattrape avec beaucoup d'esprit les lapsus du premier ministre c'est pas son inconscient cognitif qui parle c'est un inconscient immémoriel qui vient se manifester à cet instant là et sur lequel il n'a pas de prise ou une prise post hoc en reprenant avec beaucoup d'humour et d'esprit les erreurs de langage qui fait que d'ailleurs à l'Assemblée nationale il a dit je suis le président je suis le premier ministre donc il y a des choses qui sont quand même assez fortes François Mouguère vous voulez réagir ? Non ? On se voit que tout a été à peu près Voilà Philippe Jackson s'il vous plaît Oui peut-être une remarque en fait pour qualifier la journée d'aujourd'hui le symposium d'aujourd'hui je pense que la notion de tabou était présente pour l'inconscient mais en neurosciences en neurosciences cognitives il y a le tabou aussi de tout ce qui est l'approche freudienne et l'approche psychodynamique on nous interdit d'en parler on nous interdit de l'étudier presque alors je pense qu'une journée comme aujourd'hui ça nous permet de décloisonner un peu les façons de penser et ça ramène finalement il y a des cycles comme ça même en neurosciences en neurosciences cognitives on parlait des arts de Broadman tout à l'heure mais au dernier congrès de Human Brain Mapping il y avait toute une session sur les arts de Broadman alors que moi quand j'ai commencé mes neurosciences cognitives on m'interdisait de référer aux arts de Broadman parce que c'était imprécis et ça ne voulait rien dire mais maintenant c'est revenu parce qu'avec des techniques de nos imageries modernes on peut faire des études probabilistiques des arts de Broadman c'est-à-dire que pas pour un individu mais on peut savoir que la plupart des gens l'organisation cito-architectonique de cette région est organisée de telle ou telle façon donc on ajoute une couche de compréhension à l'analyse neuroscientifique qu'on avait en ramenant les travaux de Broadman donc je pense qu'on gagnerait à faire la même chose en ajoutant des compréhensions d'autres courants avec un langage aussi qui finalement quand j'entends parler d'inconscience dynamique d'inconscience freudien je reconnais beaucoup de choses qu'on fait en neurosciences cognitives mais des fois c'est pas le même langage ou c'est pas les mêmes mots mais ça se rejoint et ça dépend où on applique aussi ces connaissances en contexte expérimental versus en contexte de la vie de tous les jours ou pour parler de la politique c'est pas nécessairement le même langage qu'on va employer mais pour des concepts très semblables après tout je peux rajouter une petite chose à propos de l'anathème Stanislas Dehaene ça a été rappelé se plaint au début de son livre le code de la conscience que lorsqu'il a commencé à travailler en neurosciences cognitives le fait de parler de conscience était pratiquement ou d'inconscient était pratiquement un gros mot et que beaucoup de neurophysiologistes disaient à l'époque la conscience n'est pas un sujet ce n'est pas un sujet pour les neurosciences c'est un sujet pour la philosophie et ce qui est intéressant c'est que Stanislas Dehaene a réussi avec d'autres à faire passer l'idée que une approche neuroscientifique des phénomènes de conscience et d'inconscient était possible mais à son tour à partir des modèles qu'il développe dont il va bien montrer des limites il jette l'anathème sur la vision freudienne de l'inconscient et actuellement je pense que ce sont plutôt ceux qui sont intéressés par une approche de la psychanalyse qui doivent se sentir persécutés par Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux alors que ceux-là même se plaignaient d'être persécutés par les psychanalystes il y a une trentaine d'années merci alors on va passer des questions à la salle vous levez la main on va peut-être prendre quelques questions à la fois et puis vous les retenez pour celles auxquelles vous avez envie de répondre bonjour je voulais savoir comment s'organise le cerveau des aveugles sourds et muets de naissance en référence à ce qui s'est dit dans les deux conférences on va prendre plusieurs questions et puis vous verrez comment répondre merci bonjour ma question s'adresse à monsieur Serfati ou en tout cas par rapport à sa communication vous avez proposé de définir l'inconscient freudien enfin de distinguer l'inconscient freudien en disant que c'était de l'ancien conscient qui serait passé à l'inconscient alors c'est disons que j'aurais des questions par rapport à cette proposition dans la mesure où dans dans la psychanalyse le ce qui est dans l'inconscient est censé s'enraciner dans les premières notamment dans les premières expériences de la vie et ça pose donc la question de savoir dans quelle mesure on peut parler d'expériences conscientes pour de très jeunes enfants alors même qu'elles sont censées avoir une influence très importante ensuite dans la formation de l'inconscient très bien je m'adresse aussi à monsieur Sarfati par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le libre arbitre et les expériences de Libet justement sur la préparation motrice vous parliez de mémoire et du coup je voulais savoir si j'avais bien compris est-ce que ce que vous supposiez c'était est-ce qu'il est possible qu'en fait des souvenirs passés dans l'inconscient freudien ou en tout cas des souvenirs très anciens puissent être à l'origine justement de cette préparation motrice dans le cerveau c'est-à-dire que est-ce que c'est nos anciens souvenirs ce qu'on est et dont on n'a peut-être pas conscience qui viendrait quelque part nous dicter nos intentions oui je voulais poser c'est une question qui va un peu dans ce sens là est-ce qu'il y a réellement une nécessité de faire correspondre l'inconscient cognitif et l'inconscient freudien est-ce qu'il y a nécessité de les opposer est-ce que ce ne sont pas deux champs d'investigation qui sont complètement différents et opposés pour autant que le champ cognitif effectivement il est du côté de l'objectivation c'est-à-dire du côté de la série c'est-à-dire du côté du traitement statistique alors que la psychanalyse est du côté du singulier c'est-à-dire de l'histoire personnelle c'est-à-dire de la trajectoire d'un individu marqué par le langage que les sciences cognitives et là on en a beaucoup parlé sont essentiellement référées à la vision et au regard et c'est intéressant effectivement quand on a lu un peu tout ce qu'écrivait Foucault sur le regard et sur le panoptique dans cet endroit particulier tandis que la psychanalyse est effectivement uniquement centrée sur le verbal sur le langage sur le son sur la parole et pas du tout sur le et pas du tout sur le regard voilà merci d'essayer de répondre à ce premier jet de questions je peux réagir à la dernière et à la première question la dernière question je suis absolument d'accord avec vous en ce sens que aussi bien par l'objet que par l'approche que par les conséquences des dysfonctionnements inconscients cognitifs et inconscients freudiens sont incompatibles ça n'est pas la même chose c'est très clair ce qui est intéressant et j'y reviens parce que ça me perturbe c'est effectivement que l'on ne parvient pas à les dissocier dans les concepts universitaires c'est à dire que soit on a une prépondérance de l'approche psychanalytique et qui dit que finalement étudier le cerveau c'est quelque chose d'accessoire soit on a des neuroscientifiques qui sont dans les processus cérébraux avec leur labilité leur évanescence et qui nient complètement l'énorme quantité d'affects d'informations qui sont enfouies dans nos circuits et auxquels nous n'avons pas accès en permanence ou très difficilement accès en dehors de l'analyse donc pour répondre à votre question en ce qui me concerne oui tout à fait d'accord avec vous quant aux possibilités la première question de réorganisation cérébrale dans un cerveau qui aura été privé d'informations périphériques quelle qu'en soit la modalité visuelle auditive sensitive il est clair que le cerveau se reconstruit c'est à dire qu'au fur et à mesure de l'expérience et du développement et bien des aires qui chez des sujets qui n'ont pas de handicap sensoriels sont dévolus à une modalité sensorielle peuvent très bien être affectés et utilisés pour traiter des informations d'une autre modalité c'est ainsi par exemple que chez les aveugles le développement du cortex pariétal sensitif est extrêmement large par rapport à ce qu'elle est chez le sujet normal normovoyant et bien sûr tout ceci s'accroît au prorata de l'expérience et de l'acquisition comme par exemple la lecture tactile je voudrais rebondir là dessus aussi notamment donc cette notion de plasticité corps éthicale qui serait à l'oeuvre chez donc des patients aveugles ou qui des personnes voyantes qui perdent la vue ou autre modalité donc le cerveau est capable profondément de changer de modifier et cela même chez des personnes normales qui n'ont pas de perte de sens et cette capacité de réorganisation elle a lieu dans les cortexs sensoriels moteurs mais elle opère également dans les régions de la mémoire et ces dernières années il y a eu un grand effort qui a été fait pour essayer de comprendre justement comment les traces de la mémoire sont réécrites au fur et à mesure de nos expériences alors je ne vais pas m'étayer sur les détails mais effectivement voilà notre mémoire semble être également labile changeante et les souvenirs que nous pensons être ceux fidèlement enregistrés par notre conscience à un moment donné dans notre vie sont réécrites parce que comme je vous ai dit notre expérience consciente est finalement pauvre en détail et pour enrichir cette histoire inconsciemment le cerveau réécrit les bouts qui manquent et le fait d'une façon en utilisant plein d'informations en puisant dans d'autres mémoires d'autres souvenirs donc notre mémoire ne doit pas être vue non plus comme un monolithe qui une fois a été écrit dans la pierre il change au cours de la vie et ça peut aussi changer la vision sur le processus conscient et sur l'expérience consciente donc ça c'était pour rebondir d'abord et puis je voudrais rebondir sur la dernière question c'est est-ce que la mémoire est à l'origine de nos intentions en fait notre cerveau marche d'une façon qu'on appelle proactive c'est à dire qu'elle est orientée vers le futur elle prépare l'action à venir elle prépare l'expérience et pour cela elle utilise la mémoire parce que lorsque par exemple vous êtes ici dans cette salle voilà vous êtes ici vous regardez autour de vous les personnes que vous voyez c'est plus ou moins normal si par exemple vous verrez assis un clown ici en premier rang ça vous étonnerait ça vous étonnerait pourquoi ? parce que votre cerveau a utilisé sa mémoire pour dire je suis dans une salle de conférence je m'attends à voir ce genre de personne ici et ce clown il fait contraste parce qu'on ne s'y attend pas parce que la mémoire n'avait pas préparé ne considérait pas normal d'avoir un clown dans une salle de conférence comme ça donc c'est un exemple mais pour dire que donc la mémoire est utilisée elle est créée mais elle est utilisée consciemment et inconsciemment aussi et ces processus proactifs qu'on dirait ils vont façonner donc de toute façon aussi donc ils façonnent de toute façon notre perception mais également les perceptions qui vont influencer nos décisions donc il y a un lien entre décision et perception si nos perceptions sont configurées ou préparées par un inconscient nos décisions également et nos actions M. Serpati vous nous avez dit pour ça je rebondis avant de vous laisser répondre qu'il n'y avait pas d'accès justement à la mémoire sans conscience vous l'avez redit me semble-t-il et il me semble dans votre schéma il y a un emboîtement et pas forcément une opposition entre l'inconscient freudien et l'inconscient cognitif est-ce que c'est une tendance que vous avez voulu dire parce qu'on entend plutôt différence fondamentale oui emboîtement pas emboîtement il me semblait que via l'accès à la mémoire par la conscience il y avait une possibilité d'emboîtement et que ça évidemment c'est très important pour définir le libre arbitre c'est en tout cas ce que il m'a semblé entendre chez vous est-ce que vous pouvez commenter oui alors oui tout à fait monsieur qui a posé la question nécessité de faire correspondre alors il ne s'agit pas de les opposer en termes dialectiques il ne s'agit pas de de pouvoir je voulais simplement éclaircir un peu les idées sachant qu'il y a au mieux une confusion complète entre ces deux termes puisque à force de ce ultra spécialisé les champs de recherche aujourd'hui chez les psychanalystes et chez les neuroscientifiques utilisent des mêmes termes ça vaut pour l'empathie on dit l'inconscient ça vaut pour l'empathie des mêmes termes qui ne recouvrent pas les mêmes exceptions donc c'est avec cette j'aime beaucoup le terme qu'a utilisé Philippe de décloisonnement c'est avec cette idée non pas de réifier les choses en deux entités que j'ai opposé inconscient freudien inconscient cognitif de la même manière je ne l'ai pas développé mais quand Searle repris par Jeanne Rowe oppose l'acteur qui est en nous qui agit avec son système moteur et l'auteur qui est en nous qui prépare l'action en fonction des expériences passées et qui programme les plans d'action futurs l'auteur d'un côté fronto-pariétal et l'acteur cortex moteur d'autre part je ne fais pas une distinction qui opposerait le sujet et l'objet on sait bien que ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui en revanche c'est vrai que la conscience est le lieu de rencontre de ces deux inconscients et que c'est à partir de cette hick et noun de la conscience que nous tous thérapeutes qui voyons des patients travaillons je ne parle pas des patients neurologiques qui ont des lésions je parle de ces patients qui si vous faites de la méditation qu'est-ce que vous faites quand vous faites de la méditation vous prenez ce moment de la médication de pleine conscience qu'est-ce que vous faites vous apprenez c'est long on a calculé qu'il fallait 10 000 heures pour pouvoir apprendre au sujet à être dans l'issier maintenant de ce 60e de seconde qui fait que vous êtes coupé vous finissez par vous couper de toutes les informations qui vous parviennent de votre mémoire et qui sont indispensables à programmer la seconde d'après la minute d'après l'heure d'après parce qu'on a tous des plans d'action moi j'ai en moi un plan d'action qui est déjà de reprendre mon train malheureusement parce que j'aurais aimé avec une aussi belle journée rester avec vous jusqu'au bout mais j'ai un enseignement qui m'attend à Paris donc vous voyez on est en permanence en train de programmer et ça c'est dans ce système auteur planificateur programmateur qu'on a des plans d'action où est-ce qu'on va déjeuner où est-ce que je vais prendre mon taxi tout ça c'est là c'est en moi alors maintenant pour répondre à la question de la petite enfance alors je pense que si la petite enfance a ce poids c'est que il y a une synaptogénèse vous le savez explosive à cet âge et que donc une grosse partie de la mémoire s'ancre entre les années repérées par Freud y compris avec le développement du langage et je fais le lien avec la question de monsieur qui disait à juste titre qu'il n'y a pas d'inconscient psychanalytique pour ne pas dire freudien sans langage mais on sait aussi sur le plan neuroscientifique que tout le système d'agentivité le default mode système qui est le cerveau au repos le cerveau au repos ce sont quoi ce sont des plans d'action qui flottent comme ça entre mémoire et futur qui sont noués à des chaînes signifiantes donc qui sont noués à du langage moyennant quoi si on n'a pas accès à la petite enfance quand on fait la cure on le sait quand on fait la cure psychanalysique d'un patient il ne va pas nous livrer et surtout pas d'emblée ces deux ans trois ans quatre ans on va commencer par des souvenirs d'il y a trois ans cinq ans dix ans mais dès lors qu'il y a un principe de répétition qui fait que l'inconscient freudien insiste et répète peu importe que ce soit des phénomènes qui sont décrits d'il y a trois ans plutôt que de l'enfance on sait qu'en agissant sur les phénomènes de répétition récents on atteint les phénomènes de répétition anciens puisque ce sont le décalque infini des mêmes processus enfin pour ce qui est passé de la vision au langage c'est une juste remarque je ne l'avais pas formulé comme ça mais ça me parle ça me parle d'autant plus que vous connaissez tous Jean Clerc qui était ce très fameux historien d'art qui avait fait Mélancolia au Grand Palais il y a une dizaine d'années qui avait fasciné quand même beaucoup les psychiatres et les psychologues en ce moment il fait une exposition sur Freud qui a ouvert il y a 15 jours au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris la thèse de Jean Clerc dans cette exposition c'est que Freud a commencé par placer sa libido dans le regard dans la vision en tant que neurologue et qu'il a progressivement glissé en plaçant sa libido dans le langage et abandonnant la libido du regard donc on voit bien un passage du neurologue au psychanalyste dans ce sens Philippe Jackson vous voulez réagir peut-être un autre élément pour s'il y a à y avoir une réconciliation entre les inconscients cognitifs et Freudiens un autre élément de réponse peut-être c'est en fait en neurosciences cognitives traditionnellement on étudie les phénomènes de façon isolée on étudie la réponse du cerveau à un stimulus mais le cerveau va répondre différemment après le deuxième troisième stimulus après dix ans de voir les stimuler on va répondre différemment alors le courant des neurosciences sociales prend encore plus en compte ce qu'il va appeler l'intersubjectivité en fait c'est la relation avec d'autres personnes et ça ça permet d'aller plus loin qu'une réponse unitaire à un processus simple mais de voir un peu plus les processus cognitifs comme des processus qui évoluent qui évoluent au travers de nos interactions puis nos interactions aussi avec notre environnement mais c'est principalement avec les autres aussi donc c'est une interaction sociale qui se développe qui permet de développer des patrons de représentation finalement des autres qui s'approchent un peu de cette réactivation de l'inconscient freudien dont il nous a parlé merci on va prendre deux dernières questions monsieur ici oui ma question elle porte sur ces processus à deux étages tel que j'ai pu les comprendre entre les processus modulaires et les processus centraux et en fait elle porte sur la notion d'acquis et d'inné et j'aimerais en fait savoir comment se distribue l'expérience et finalement aussi la mémoire en particulier sur les processus modulaires et est-ce qu'il ne participe pas en grande partie à cette notion de libre arbitre et puis la deuxième question qu'on entend non non mais il suffit d'appuyer donc quel rôle joue le conscient et l'inconscient dans les rêves et plus particulièrement les rêves lucides je peux essayer de répondre en partie à la première question si vous avez regardé le film de l'activation cérébrale par les informations visuelles il y a quelque chose qui est important c'est que dans ce cycle de traitement il y a bien sûr le transfert de l'information depuis donc des récepteurs ou les neurones modulaires des aires visuelles vers des aires associatives puis débordant du lobe temporal vers le lobe frontal du lobe pariétal mais si vous y prenez garde à la fin il y a une réactivation des aires visuelles primaires ça veut dire que les processus cognitifs ne sont pas uniquement des processus de feed forward de traitement hiérarchique il y a également un feedback et du point de vue anatomique les connexions en feedback entre aires associatives et processeurs modulaires sont quantitativement plus importantes que celles qui vont dans l'autre sens c'est peut-être quelque chose que je suggérerais à Yves Sarfati d'ajouter à son schéma et donc le fait qu'il y ait cette activation permanente et rétroactive dans le traitement à 60 images secondes dont on a beaucoup parlé implique que les modifications synaptiques liées à la répétition d'une expérience visuelle probablement il y a quelques expériences qui le montrent mais probablement s'inscrivent dans la connectivité des réseaux à un niveau très périphérique du traitement de l'information et pas uniquement dans l'espace de travail global merci merci oui on fait des rêves après on finit d'abord fini bon non inéaki inéaki je crois vous avoir montré avec justement l'exemple du daltonisme comment une anomalie innée a une conséquence fondamentale définitive au niveau de la perception consciente donc dans cette interaction acquis innée on sait comment les gènes codent pour quelques milliers de paramètres du fonctionnement neuronal et comment la plasticité neuronale dont on parlait Juan Vidal tout à l'heure et son extrême mobilité en fonction des circonstances des sollicitations fait la part belle à l'expérience donc je dirais que la part acquise pour ce qui est du cerveau est une part qui par rapport aux autres organes prend un poids beaucoup plus important que la part innée qui a par ailleurs toute sa place dans le fonctionnement cognitif inconscient la question des rêves je laisse madame et je reviens oui pour répondre à la question du rêve il n'y a pas de différence entre traitement conscient et inconscient dans le rêve lucide par rapport aux autres rêves un rêve lucide est simplement un rêve dans lequel le sujet est capable enfin un rêve que le sujet est capable de contrôler il n'y a pas de différence dans la profondeur du rêve dans le rêve lucide pour ce qu'on en sait parce que les rêves lucides ont été relativement ou sont relativement peu étudiés parce qu'il manque de personnes se dévouant pour la science et les rêves lucides ont surtout été étudiés et ont montré que l'activité qu'on jouait dans le rêve avait la même temporalité que dans la vie réelle c'est à dire qu'on joue une scène et qu'elle se fait à la même temporalité que dans la vie réelle mais en tout cas pour la place de l'inconscient il n'y a rien de spécifique dans le rêve lucide il faut savoir que dans un rêve quel qu'il soit on rejoue habituellement les événements qu'on a vécu dans la dernière semaine c'est l'essentiel de ce qu'on rejoue alors avec la différence que c'est particulièrement riche en émotions le rêve et que le rêve sert justement à deux choses en particulier à préparer certaines actions qu'on aurait à jouer dans la vie réelle donc avec une surcharge émotionnelle ou à revivre des scènes qui ont été particulièrement émotionnelles et quand ça tourne mal quand on n'arrive pas à assimiler ces émotions ça se transforme en cauchemar mais voilà le rôle du rêve c'est de rejouer de rejouer les événements pour pouvoir assimiler essentiellement justement nos émotions une dernière intervention oui c'est ça oui oui c'est le rêve oui c'est un tri l'amidale la nuit l'amidale tri justement tout ce qui a été coloré d'une certaine émotion tout ce qui n'a pas été coloré d'émotion elle laisse elle laisse passer elle reprend tout ce qui a été coloré d'une certaine émotion qui pose question et elle le réencode de manière à pouvoir essayer d'avoir une prise mais c'est pas simplement dans la semaine qui précède c'est aussi les années très anciennes où on retrouve des situations d'énigmes d'inquiétudes de perplexité d'impuissance dans lesquelles on s'est trouvé et qui ont cette coloration somatique là on a été à un moment saisi d'effroi de questions de joie qui sont repassés en boucle François me disait à l'oreille qu'il fait un rêve récurrent que nous faisons tous peu ou prou de repasser un examen ça peut durer une vie entière voilà alors on va être obligé d'arrêter cette table ronde ici je vous remercie beaucoup les uns et les autres on peut les applaudir très fortement je vous remercie à l'oreille